Le Musée Royal d'Afrique Centrale de Terre-Lurene, désormais appelé Africa Museum, a réouvert ses portes le 8 décembre 2018 après de longues années de travaux et de rénovation. Après l'effervescence autour de cette réouverture et maintenant que la pression est retombée, le collectif Mémoire colonial des luttes contre les déstimulations vous livre sa position sur la réouverture de ce musée. Nous voulons acte de cette réouverture et de toute la communication qui a entouré celle-ci. Le musée, en entamant ce travail de rénovation, a commencé le procès du passé colonial, ce que le collectif encourage. Cependant, le collectif Mémoire colonial des luttes contre les discriminations trouve que la diaspora n'a pas été suffisamment écoutée et mise à contribution pour cet important travail. Par ailleurs, le musée, ayant changé de dénomination, il s'appelle désormais l'Africa Museum, nous estimons que les Africains doivent jouer un rôle significatif à l'intérieur de ce musée et non pas un rôle subsidiaire. En somme, les Africains doivent se retrouver non plus derrière les vitrines, mais devant la vitrine. En effet, malgré une apparente collaboration avec la diaspora, l'impact réel de leur contribution dans le visage final du nouveau musée est faible. Ce, d'autant plus que dans la dernière ligne droite avant l'ouverture, la communication structurée avec la diaspora avait été interrompue. La communication du musée a présenté l'Africa Museum comme un héritage commun de la Belgique et l'Afrique. Cependant, rien n'est dit quant à la co-gestion et à la répartition équitable de cet héritage. Le collectif estime donc qu'un alimentaire exhaustif et détaillé de cet héritage commun doit être effectué, afin que ceux qui reviennent à l'Afrique lui soient rétrocédés. En conclusion, le collectif attend du musée qu'il entame un véritable processus de décolonisation en intégrant structurellement et significativement la diaspora africaine. Nous, collectifs, resterons vigilants quant au processus de décolonisation effectif et non cosmétique du musée. Et nous nous déclarons toutefois disposés à accompagner le musée dans le travail de décolonisation totale, si le besoin nous en est exprimé.